Féliciano Bartholmé était un homme qui supportait mal l'indignité des hommes. Il s'interrogeait sur la légitimité de toute autorité. Et il essayait de comprendre, dans l'isolement de sa maisonnette, la raison de la soumission des uns à la domination des autres. Il pensait que le pouvoir d'un seul était une chose injuste et malheureuse. J'aime à imaginer que Féliciano et Maria Caterina finirent par être assez intimes pour qu'il puisse dire à sa belle « C'est toi qui donnes le pouvoir à ton maître ». Et que si elle semblait le questionner de ses grands yeux attentifs, il précisait « C'est toi qui rends puissant le puissant en acceptant son pouvoir ». Il disait à Maria Caterina qu'il espérait qu'un jour, les hommes ne se soumettraient plus à la volonté d'un seul. Il n'y aurait plus ni bataille, ni horreur. Il n'y aurait plus que des hommes libres et égaux. Et elle lui demandait « Mais ne sommes-nous pas tous entre les mains de Dieu ? » Et il répondait « Ne te résigne pas ». Et elle lui demandait « Se soumettre à la volonté de Dieu, est-ce une servitude ? » Et il répondait « N'abdique pas ». Et elle disait « Le seul moyen d'accepter les paillardices du vieillard, c'est de disparaître en moi-même. » Et il la laissait pleurer sur son épaule. Souvent, ils passaient la nuit ensemble. Ils venaient la rejoindre dans sa chambre et avec l'arrogance ou l'imprévoyance. Des jeunes amants, Feliziano et Maria Caterina, imaginaient que les domestiques n'y voyaient que du feu. Ils ne connaissaient rien de plus beau que leur amour. Elle disait, ma très chère Maria Caterina, qu'elle n'allait pas pouvoir supporter encore longtemps les violences de Monseigneur Ituraldé, qu'elle ne voulait plus coucher qu'avec son Feliziano, qu'il fallait qu'il la sauva. Et il lui répondait « Je ne peux pas te sauver. » C'est toi qui dois te sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada